Bonjour, je vais vous montrer maintenant comment on installe un raccord classique sur le tuyau inox amené. J'ai pris le DN16 qui est le tuyau le plus fréquemment utilisé dans les installations solaires. Un raccord classique est composé d'un écou, d'un clip et d'un joint. La première chose à faire, c'est d'enfiler l'écou autour du tuyau. Ensuite, on va positionner le clip dans la première onde du tuyau. On va bien le refermer de cette manière-là, on voit que l'écrou passe au tuyau. Ensuite, ce qui est important de faire, c'est de bien aplatir le bout du tuyau pour que l'étanchéité se fasse bien avec le joint. Il faut en particulier qu'une fois que ce sera aplati, ça ne soit pas blessant pour le joint. C'est-à-dire qu'on passera le doigt et qu'on vérifiera qu'il n'y a rien qui accroche en particulier. Là, je sens que ça accroche un peu. Pour ça, si on n'a pas d'emboutisseur, on va utiliser une rondelle qui va servir à prendre un puits sur toute la surface du tuyau. Et on va serrer fort jusqu'à aplatir le tuyau une pièce mâle qui va venir se mettre en face. Voilà, il faut serrer fort comme ça, il faut appuyer l'eau et bien aplatir dessus. Il faut réussir à desserrer. Quand on a fait ça, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a une surface qui est très plate et qui ne blesse pas le joint. Au cas où on aurait une surface un petit peu emulée parce qu'on n'a pas assez serré, soit on recommence la vanille, soit simplement on va prendre une lime et enlever toutes les aspérités qui peuvent blesser le tout. Une fois que ça se fait, tout simplement, on peut mettre le joint et fixer sur la pièce qui va recevoir les coups. Sous-titrage ST' 501